Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir quelles sont les raisons qui font perdre de l'argent à 85% des investisseurs particuliers sur les marchés financiers. Avant de voir cela en détail, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo et à activer la clochette des notifications, ça vous permettra d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et également en allant sur le premier lien en description de cette vidéo, vous recevrez gratuitement le nom de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille boursier et j'irai plus loin en vous expliquant les stratégies que j'utilise pour investir en bourse. Tout d'abord, en préambule, je voudrais insister sur un point important qui est qu'aucun investissement financier ne progresse de façon régulière en ligne droite. Et c'est d'ailleurs ce qui déçoit beaucoup d'investisseurs débutants. Si par exemple, pour prendre un exemple simple avec des chiffres simples à calculer, si par exemple un investissement rapporte 12% par an, eh bien on aimerait tous que ces 12% soient décomposés en 1% par mois. C'est vrai que ce serait beaucoup plus facile à vivre psychologiquement, mais la réalité est complètement différente. Un investissement, par exemple, pour prendre cet exemple-là théorique de 12% par an, eh bien vous aurez des années où vous gagnerez beaucoup plus que les 12%. Des années où vous ne gagnerez rien, vous ne perdrez rien. Et des années où vous perdrez de l'argent tout simplement. Donc il faut avoir une vision long terme. Et pour justement avoir cette vision long terme, eh bien il est judicieux de regarder ce qu'ont fait les marchés financiers dans le passé. Là je vous montre donc l'évolution des marchés financiers aux Etats-Unis. Donc c'est l'historique le plus long que j'ai trouvé, qui va de 1872 à 2022. Donc alors l'historique, c'est un mélange du S&P 500 qui existe depuis les années 50. Et avant ils ont pris le Dow Jones, qui est un indice boursier américain beaucoup plus vieux. Mais on peut dire que ce graphique-là représente, si vous voulez, une image de l'évolution des marchés boursiers aux Etats-Unis. Et donc on voit que structurellement, les marchés actions sont haussiers sur le long terme. Mais bien sûr, ça ne monte pas en ligne droite, vous le voyez clairement à l'écran. Vous aurez, vous traversez des crises financières tout au long de votre carrière d'investisseur. Et même sans parler des crises, il y a des phases où les marchés baissent de façon temporaire. Mais voilà, il faut avoir vraiment cette vision long terme. Et c'est très important, vous allez voir que ça, c'est la base de toute la psychologie qu'il faut avoir. On va le voir dans les prochains slides. Et pour insister sur ce point, je vous montre ce graphique qui est très intéressant, que m'a fourni Antoine qui travaille avec moi. Donc dans la colonne de gauche, vous voyez les années sur lesquelles les marchés boursiers ont fait leur plus forte chute. Donc par exemple, en 1931, les marchés boursiers ont perdu 43,8%. En 2008, ils ont perdu 36,6%. Et donc, etc, etc. Et dans la colonne Next Year, vous voyez la performance qu'ont réalisé les marchés boursiers américains. Donc l'année suivante, cette fameuse très forte chute. Et dans la colonne 3 ans, vous voyez ce qu'ont réalisé les marchés boursiers aux Etats-Unis. Sur les 3 ans qui ont suivi cette année de très forte chute. Dans toutes les situations que vous voyez à l'écran, il y a une seule situation où sur les 3 années suivantes, les marchés ont une performance négative pendant 3 ans. Et si vous regardez dans la dernière colonne du tableau, tout à droite, vous voyez la performance qu'ont réalisé les marchés boursiers aux Etats-Unis sur les 5 ans qui ont suivi cette forte année de chute. Et vous voyez que dans tous ces exemples, dans 100% des cas, les marchés boursiers ont eu une performance positive. Donc bien sûr, le passé ne garantit pas le futur. Mais là, quand même, on a un historique sur des situations qui ont eu lieu sur une centaine d'années. Et on voit que c'est quand même une plage de données très longue. Et on voit que dans 100% des cas, en tout cas, sur cette période-là, sur les 5 années qui ont suivi une très forte baisse, on a eu à chaque fois une hausse des marchés. Donc c'est important de voir ça et de l'intégrer pour avoir une vision long terme et ne pas paniquer quand les marchés ont des phases baissières, comme par exemple, c'est le cas en début 2022. La première est de paniquer en cas de baisse des marchés. Donc comme nous l'avons vu, les marchés financiers ne montent pas en ligne droite. Donc forcément, vous aurez des phases pendant lesquelles les marchés seront baissiers. Donc dans ces moments-là, ce qui est intéressant de faire, je pense, c'est de prendre le maximum de recul et d'analyser ligne par ligne si les actions de notre portefeuille sont mises en danger très grave, voire même de faillite, par la crise que vive le marché à ce moment-là. Donc par exemple, si c'est une crise bancaire, effectivement, si vous avez des valeurs bancaires dans votre portefeuille, là, ça peut être intéressant d'encaisser la perte parce que la société pourrait simplement faire faillite. Ou si on prend l'exemple de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, si on a des sociétés qui sont très fortement implantées en Russie, là, effectivement, elles sont vraiment en danger. Mais sinon, s'il y a une crise financière, tous les marchés vont être baissiers. Donc même si votre action, votre société n'est pas directement impactée par la crise qui a lieu, le fait est que tous les marchés sont baissés. Donc votre action va forcément baisser, mais alors qu'elle n'est pas en danger. Donc dans ces moments-là, cette action-là, il serait judicieux de la conserver puisqu'elle finira par remonter quand la crise sera calmée. Donc la solution est de ne pas se laisser guider par ses émotions pour essayer d'analyser la façon de la plus objective possible en se concentrant finalement sur le plan qu'on s'était fixé. Ensuite, une deuxième raison qui fait perdre de l'argent aux investisseurs, alors là, je parle des investisseurs long terme, bien entendu, c'est de regarder de façon trop active les marchés. Puisque justement, quand on fait de l'investissement long terme, c'est entre autres parce qu'on veut que ça ne nous prenne pas trop de temps. Donc je pense qu'il est inutile, voire même contre-productif, de regarder plusieurs fois par jour, voire même tous les jours, ce qui se passe sur les marchés. Le gros avantage de l'investissement long terme est justement qu'il ne nous demande pas d'être hyperactif sur les marchés. Donc il est par exemple possible de regarder uniquement une fois par semaine ce qu'ont fait les marchés ou une fois par mois. Et ainsi, on le fait à tête trop posée et on peut se concentrer vraiment sur son processus de sélection d'actions et de faire des investissements de façon le plus rationnelle possible. Une troisième raison qui fait perdre de l'argent à beaucoup d'investisseurs particuliers est de changer trop souvent de stratégie. Puisque comme nous l'avons vu déjà, les marchés financiers ne montent pas en ligne droite, mais également une stratégie d'investissement au sein de ces marchés financiers ne montera pas en ligne droite. Elle aura des phases où sa stratégie ne gagnera pas d'argent pendant une certaine période, voire même elle perdra de l'argent. Ça arrivera très certainement. Et si vous vous dites, voilà en ce moment ma stratégie perd de l'argent, donc je vais en chercher une autre qui paraît meilleure. Donc vous allez sortir de la première stratégie pendant des pertes. Vous allez aller sur une deuxième stratégie. Celle-là aussi, elle aura forcément des moments où elle perdra de l'argent. Donc si à ce moment-là, vous sortez de la deuxième stratégie quand elle perd de l'argent, vous retrouverez toujours à sortir au plus mauvais moment de chaque stratégie. Et même si chaque stratégie prise individuellement sur le long terme était rentable, vous ne profiterez jamais de la hausse de chacune des stratégies, puisque vous en sortirez pendant les plus mauvais moments. Et finalement, vous ne profiterez pas de la hausse naturelle des marchés financiers sur le long terme. Donc je pense qu'il faut choisir une approche qui nous correspond. Il y en a beaucoup qui sont rentables sur le long terme. Il faut en choisir une et la comprendre et avoir confiance en cette stratégie pour pouvoir la conserver sur le long terme. Et une quatrième raison qui peut faire perdre de l'argent aux investisseurs particuliers, et notamment aux débutants, et de ne pas comprendre dans quoi ils investissent, mais de regarder simplement les résultats qu'ont généré cet investissement. Ça peut paraître paradoxal, mais commencer à investir en faisant de gros gains peut finalement être contre-productif, voire même destructeur sur le long terme, puisque si on commence en faisant de gros gains sans avoir une réelle stratégie, eh bien c'est certainement dû à la chance. Ces gains sont dus à la chance, et c'est tant mieux, sur le coup, tant mieux. Mais par contre, on va avoir tendance à répéter ce processus qui n'était pas fiable sur le long terme, et forcément la chance ne dure qu'un temps. Donc la solution est de continuer à apprendre jusqu'à avoir une stratégie fondée afin que ces investissements ne reposent pas uniquement sur la chance. Lorsqu'on fait une erreur, et ça arrive forcément, eh bien c'est de tirer le leçon de cette erreur pour qu'elle ne se reproduise pas, et de ne pas hésiter à s'entourer d'experts justement qui vont permettre de progresser de façon plus rapide. Pour conclure, je dirais que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc il faut commencer à investir tôt, même avec un faible capital. Ça vous permet de vous confronter à la réalité de l'investissement, de voir donc dans la pratique que rien ne monte en ligne droite, et donc d'intégrer toutes ces émotions qui vont générer ces gains et ces pertes, et comme ça vous serez prêt lorsque votre capital sera plus gros, ça vous évitera de faire de grosses erreurs qui vous coûteront éventuellement cher à ces moments-là. Donc d'avoir un plan clair et de s'y tenir, et de comprendre ces gains et ces pertes, et ça va être très important. Quand on a une perte, donc de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer d'en tirer leçon pour ne pas reproduire éventuellement cette erreur dans le futur, et également quand on a un gain. C'est vrai qu'on peut être euphorique d'avoir fait un gros gain, mais il faut aussi comprendre ce qui s'est passé pour déjà pouvoir répéter ce processus qui nous a généré ce premier gain, et afin de générer d'autres gains, et aussi de se rendre compte si on a eu de la chance ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations intéressantes. Si vous avez d'autres notions à prendre en compte afin d'éviter les erreurs sur les marchés financiers, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire sous la vidéo, ça permettra à toute la communauté d'en profiter, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio